ok bienvenue sur township tale mesdames et messieurs j'espère que vous allez apprécier en tout cas il ya personne sur le jeu mais il ya des ça c'est les gens que je jouais avec eux il ya longtemps mais le son du jeu n'est pas trop fort pour vous non ça va donc township tale qui est une espèce de runescape et mémo sandbox dans un monde ouvert avec des quêtes etc oh 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 merde j'ai pas de serveur ok alors et il ya des gens et c'est quoi ça cvr un mythical tale on va aller sur un serve j'ai jamais été les gars d'accord ça vous allez voir ce que c'est quand tu commences un serveur ok là on est bien et on rentre dans la boule en fait on choisit un serveur alors si tu payes un abonnement tu peux avoir un serveur privé tu recommences à zéro mais il faut payer l'abonnement du coup un serveur communautaire là il ya plus de monde donc pas trop le live c'est quand même mieux d'y jouer que de regarder le live ça je peux vous le dire quand même beaucoup plus fun alors normalement moi j'ai déjà des presets parce que je me suis fait un perso à l'avance mais comme vous pouvez le voir ici vous avez un menu pour changer de style entre le type de torse le type de couleur de peau il ya quoi comme couleur de peau après le type dieu mais après ça je crois que c'est un peu anecdotique le type de nez ouais parce que il ya de tout et le type de cheveux voilà il ya des cheveux payants par contre ce qu'on voit avec ça c'est des cheveux payants parce qu'en fait il ya un système de rotation envoyé et système de rotation c'est tous les toutes les deux semaines ils rajoutent des nouveaux trucs qu'ils ont fait eux-mêmes c'est à dire que les devs travaillent encore sur le jeu mais ils travaillent surtout sur des rotations avec des skins etc pendant qu'ils font les mises à jour parce qu'ils ont pas fait ils n'ont pas fait beaucoup de match parce qu'ils ont dû faire une match pour intégrer toutes les options et tout le jeu sur le quest et c'est ça qui a ralenti beaucoup le développement et qui a emmerdé les joueurs pc vert parce que les joueurs pc vert ils étaient là depuis longtemps et le jeu était gratuit et du coup ça nous a cassé les couilles parce que ouais on arrive comme ça par contre le chapeau je lui paye moi le chapeau de champignons j'ai déjà des skins j'ai fait des variantes et tout je devrais faire un skin avec un chapeau comme ça et tester un truc on va reprendre il a aussi là franchement celui-là il est pas mal il a plus de flots peut-être que celui-là il est pas mal aussi il est cool voilà pour le chapeau je vais changer tout le tout le tout le tout ok alors il ressemble à un mec avec un beret le pinceau voilà c'est pas le bon merde et quoi c'était c'est pas ça que je mettais moi ouais ouais peut-être non c'est pas ça ça devait être ça je crois c'est le secondaire peinture secondaire je peux pas reprendre une peinture que j'ai déjà vu il n'y a pas une pipette non plus non je crois pas je crois qu'il n'y a pas de couleur secondaire avec cette là ok on va prendre ce perso mais il y a un truc bizarre avec les couleurs je crois que c'était celui-là j'arrive plus à savoir c'est lequel d'être celui-là c'est peut-être celui-là et celui-là je crois je crois que c'est celui-là les gars ok vous comme vous voyez vous pouvez faire ça et ensuite ça votre skin effet donc vous le laissez là et vous rentrez dans le serveur ça je sais plus ce que c'est des jetons pour avoir un perso aléatoire je crois ça c'est quoi ça check out your talent ouais ça c'est coup moi j'ai une centaine j'ai une centaine d'heures sur le jeu donc c'est beaucoup pour un jeu vert parce qu'il ya beaucoup de choses à faire il ya des jours il ya des moments où je passais mes journées et on était sur un serve français avec beaucoup de monde du coup vous spawnez ici les gars il ya un petit truc pour vous aider à faire des quêtes mais ça on s'en fout un peu enfin au début c'est bien mais on s'en fout un peu quand on commence du coup je regarde si vous voyez bien le jeu ouais mais vous vous avez une vision toute petite c'est bizarre je trouve que ma vision elle est plus stylée que la vôtre dommage ça peut-être qu'il ya un plugin a peut-être qu'il ya un plugin au vest pour lisser les captures de jeu déjà on va faire ça ça c'est un menu que vous appuyez vous pouvez changer la taille de votre perso couper votre micro ça je vais le faire pour l'instant c'est pour parler à tout monde c'est pour rajouter un ami c'est pour quitter le jeu c'est l'armure normalement il ya moi on voit ma gueule être les yeux un peu la nuit et un mode photo de reste c'est bien ça votre photo est stylé merde ça c'est le counter l'habitude les gars salut les amis ah ah oui mais j'ai pas j'ai pas lui mais le micro du coup on voit pas je trouve qu c'est quoi ça allo merde il ya trop d'opions ok du coup ici vous avez des bulles c'est là où vous pouvez poser vos affaires normalement il donne un sac au début dans le sac tu peux poser quatre trucs dans les sacs en osier mais les sacs que tu fabriques toi même tu peux en mettre neuf avec des poches en plus du coup ça peut faire jusqu'à douze je crois normalement tu as un bâtiment pour construire tout ça je vais ramasser les bâtons je vais ramasser les bâtons mais je crois il ya des gens ils ont farmé à mort normalement il ya plus de trucs du coup c'est vraiment du ramassage à l'ancienne il ya des champi non oui ah ouais ça c'est ma barre de vie c'est vrai j'ai une barre de vie j'ai une barre de faim et j'ai une barre d'endurance normalement mais je sais pas où les cailloux ils sont enterrés pas des cailloux ça charbon je sais pas pas trop je sais plus ce que ce que ça sert ça je sais plus à quoi ça sert c'est pour faire du feu j'ai une lanterne attendez plus si ça marche quand tu étais comme ça ah oui tu peux mettre ça c'est vrai regardez voilà ça fait une espèce de hache mélangé à une torche et du coup il peut faire ça ça c'est utile pour aller dans les grottes par exemple je me souviens qu'on allait dans les grottes il fallait toujours avoir des pierres et des torches comme ça ah merde c'est vrai que je crois qu'on peut pas ça marche pas sur ces sacs là je crois que ça marche pas sur ces sacs là je sais que les sacs qu'on construit on peut mettre des torches sur les côtés comme ça on n'a pas besoin de les prendre en main mais sinon on est obligé de les prendre en main ah merde elle est con j'aime bien la musique en fait y'a pas de musique dans le jeu c'est de l'ambiance on va voir s'il ya des gens vu qu'il y avait quatre joueurs peut-être qu'ils sont très loin parce que la map est pas toute petite comme je suis sur un nouveau cerf j'ai rien du tout mais j'ai perdu mes progressions sur l'ancien cerf faut pas qu'il est encore là mais oh non je l'ai fait tomber je crois je suis trop con sûr je l'ai fait tomber idiot je l'ai mis sur mon dos mais ça a pas fait le bruit il faut bien écouter le bruit quand tu le mets sur ton dos si tu le mets sur ton dos ouais tu l'entends là le jeu il n'a pas changé par contre il est comme il ya deux ans dans un certain sens peut-être qu'il a changé parce qu'il ya du contenu en plus surtout au niveau de l'escalade je crois oh putain je voulais les ranger j'ai envie de ramasser j'ai trop envie de ramasser oh non je deviens farmer j'ai envie de ramasser oh mon dieu là bas il ya un chemin je sais que là il ya un pont normalement quand tu crées un nouveau serveur le pont il est cassé tu dois récolter des ressources pour le reconstruire pour débloquer la zone à côté et que dans cette zone il ya des petits campements je crois qu'il ya pas de monstres dans certains campements mais il ya des arbres qui tirent des flèches les fléchettes avec leur nez des espèces de sniper tourelle comme ça il ya des types différents d'arbres aussi après je sais qu'il rezo il va peut-être regarder ma vod sale virzo ouais c'est par là d'ailleurs il ya des décos de noël parce que c'est noël mais un peu de neige aussi mais il n'y en a plus trop et ça par exemple je crois qu'on peut miner cette merde comment je tiens ça moi ah non je crois que j'ai de la merde que ça marchera pas avec le truc que j'ai j'aime pas quoi il sert mon truc je crois que c'est pour taper des monstres le premier truc que vous allez découvrir oh putain il ya une potion ah oui ça c'est vrai que c'est bien ça ça sert à faire des potions parce qu'on peut faire des potions pour se téléporter au village bric 5 truc ok dire de la viande ok c'est la carte du jeu moi je suis je suis la croix je crois ici et attendez on va mettre du feu alors moi je suis là devant le panneau c'est tout des points d'intérêt qu'on n'a pas débloqué et ça s'étend jusque là ça part aussi ici il y a une grotte du coup on voit pas la map de la grotte parce que la grotte elle est en fonctionnement ça fonctionne au niveau la grotte avec des minerais plus rares plus bas dans la grotte et tout ça c'est des plaines énorme après voilà je crois que c'est la forêt là bas ça la forêt après voilà ce qu'on a des bloqués nous débloquer un chemin comme ça je crois autant que j'ai pu jouer je sais plus mais je peux mettre ma torche là c'est vrai il ya des gens il ya tu savais qu'il ya des gens sur les serveurs comme ça il s'amusait le soir à allumer toutes les torches de la ville parce que les gens faisaient comme un vrai système rp parce que ce jeu tu peux vraiment faire du rp si tu veux les trucs qui est chiant c'est qu'il ya plus assez de monde je pense par rapport à avant et que les gens à moi tu dises que c'est un serveur rp et les gens iront pas dessus pour faire du rp nous ce qu'on faisait j'ai trouvé vraiment le meilleur serveur quand j'ai commencé à jouer c'est un serveur français full francophone et les gens étaient un peu rp parce qu'il ya vraiment des gens qui se passaient leur temps quand ils étaient un peu au level il t'aider à rentrer dans les grottes vous partez on partait à quatre dans les grottes pour aller farmer c'était drôle des gars qui nous préparait des potions pour sortir de la mine en se téléportant parce que c'est impossible de remonter à pied un système de lettres là je sais pas c'est trop ce que c'est fringes on serveur il faut mettre des pièces je crois je suis pas sûr ne vient plus du jeu allez voir les gens regardez des joueurs cringes là c'est la réserve à bois là c'est l'endroit où on travaille le bois la menuiserie et ici on pose les bâtons qu'on ramasse et on pose les bûches qu'on ramasse là il y en a 25 34 25 34 aucune idée et c'est vraiment fun ça c'est un truc qu'ils n'ont pas fini de construire je crois il leur manque des trucs là dedans voilà il reste plus que 7 trucs à ramasser c'est pour faire quoi en plus tout ça je sais qu'on peut construire des trucs au fur et à mesure des petits machins tout ça on doit les construire normalement mais la plupart des bâtiments dans dans la ville il faut les construire ah c'est trop bien la cuisine et dans chaque bâtiment il y a un livre de recettes pour t'apprendre à faire les recettes où il n'y a pas de pnj parce que c'est full c'est full joueur 0 pnj full joueur donc s'il n'y a pas de joueur le jeu il est un peu d'aide alors tu fais tout toi même mais ça prend plus de temps ah ça c'est le bâtiment où il y a tout le temps du monde normalement la forge et la forge c'est vraiment de la forge t'as l'enclume tu réchauffes le minerai tu le tapes tu fais la forme que tu veux puis glang 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 tu fabriques des morceaux des parties un cas d'entraînement voilà il est un peu bugué je sais pas ce qu'il a ça c'est un truc pour refroidir les minerais ou certains trucs il y a vraiment la physique de l'eau ça c'est un truc pour ranger les items ça c'est l'endroit où on pose les minerais qu'on a ramassé dans la mine donc ça c'est des minerais par exemple ça c'est du cuivre je crois ou de l'or de l'or ou du cuivre je sais pas ça je dois le mettre là voilà ça c'est du fer et ça c'est du cuivre à mon avis au peur ça je sais pas ce que c'est à mon avis c'est pour faire un autre système comme ça et ça normalement c'est pour accrocher quelque chose et je sais plus ce que c'est ça je sais pas ce que c'est ah c'est un coffre personnel ok c'est l'endorchest on peut ranger on peut mettre à disposition pour les autres joueurs du coup c'est cool parce que souvent les joueurs qui sont très haut niveau ils aident les nouveaux joueurs en posant des trucs dans les bâtiments pour les aider s'ils ont envie ça c'est des machines comme ça voilà parce qu'en fait ah oui j'avais oublié moi quand j'ai joué au jeu il n'y avait pas ça en fait quand vous explorez des coffres quand vous récupérez du loot dans certains coffres dans la mine etc vous récupérez des nouveaux patterns pour faire des nouveaux outils et vous devez construire tout plein de machines comme ça pour les entreposer pour pas les perdre du coup si tu veux par exemple moi je veux faire cette lame je prends ça viens ici je pose ça là et ils disent qu'il me faut deux fois le minerai que je veux pour faire une lame comme ça du coup ensuite je mets le minerai là dedans je ferme là je mets le charbon là ça cuit tu verras que ça s'allume ici je crois que c'est je sais plus ce que c'est c'est mettre du bois à mon avis et ensuite il faut pousser il faut pomper et quand il pompe après ça va sortir là il faut pomper un certain temps en fonction du truc que tu fais aïe vous pouvez poser des torches partout sachez pas ce que c'est c'est un truc à craft ça c'est une réserve pour tous les minerai du jeu elles sont complètement vides frère eux ils ont pas beaucoup joué et là ça doit se faire plaisir à taper des trucs il y a de la bouffe il y a plein de trucs qu'on peut bouffer je crois qu'on peut cuire les champignons je suis pas sûr mais je pense ah merde j'ai cramé ah merde idiot non on peut faire de la soupe avec les champignons pour faire des potions mais euh ah oui je vais essayer ça va être drôle ça faisait tellement longtemps ça faisait trop longtemps que j'ai pu faire ça moi je crois regarder vite fait ce bâtiment là ça doit être une réserve je pense à mon avis c'est une réserve et c'est un entreposage d'armes aussi et c'est l'endroit où on fabrique des pièces ou alors des plaques ça je crois que c'est des plaques ou des pièces non ça c'est des plaques la machine à pièces elle est dans la banque la banque elle est pas ici ça c'est un livre ah non attends attends ah oui ok cette page ah oui mais les pages tu dois les loot je crois les pages de crates il faut les loot il faut tout loot je crois dans le jeu ça t'apprends à faire la forge ça t'apprends à forger c'est plutôt pas mal là pour le coup je ne me souvenais pas de ça ouais après voilà normalement si tu jettes le livre comme ça il revient tout seul pour éviter qu'il y ait du vol ou pour éviter que ça parte en couille à mon avis attends mais t'es bugué toi je vais le jeter très loin il disparaît oh MJ il a disparu vous avez vu ? ah non il est revenu là ça aussi c'est un entrepôt énorme pour mettre plus de trucs parce que la forge il y a pas assez c'est pour mettre toutes les babioles mais après tu peux créer ton économie tu peux créer ton système donc si tu veux je peux dire que ça ça entrepôt certains items et pas n'importe quoi c'est un peu des dons offerts à la ville tu peux dire ouais j'ai un maire dans ma ville j'ai des gens qui travaillent pour moi ah putain là normalement il y a un escalier mais ils l'ont pas fait ah merde non mais comment ils vont au dessus alors du coup il n'y a pas un coffre pour faire l'escalier voir je me trompe moi je me souviens on avait un escalier en bois sur le serveux français très longtemps franchement le jeu est sympa même s'il n'est pas incroyablement beau moi je l'ai sur les yeux donc ouais vous n'avez pas la meilleure expérience le jeu est gratuit sur pc mais pas sur quest malheureusement ça ça rentabilise pour les devs parce que les devs à part en fait s'ils font un truc de rotation avec des skins payants pour ton corps parce qu'ils n'ont pas de rentabilisation ailleurs le jeu il a comment on dit il a été très populaire un moment quand c'est sorti il y a eu des mises à jour et quand il est sorti sur quest il y a un an je crois oh ça oh ah ouais putain il y a deux entrées attendez je fais le tour c'est simple il y a des ponts là au dessus c'est énorme ça c'est l'entrée de la mine la mine elle se compose en plein de niveaux avec des monstres partout donc vaut mieux être armé et avoir de la bouffe en conséquence là il y a un coffre il y a même des trucs dedans il y a des flèches du charbon de l'argent oh wow de l'argent c'est pour moi l'argent merci merde je prends n'importe quoi ça on peut miner du charbon là à mon avis je sais pas si je peux le miner moi mais non ça ça minera jamais t'es con toi parce qu'il faut faire ça à mon avis ah putain merde c'est dur hein par contre le minage de décon zéro vous allez avoir des bras en béton quand je joue à township les gars parfois je jouais 6h d'acidée le soir j'avais mal au bras mais au moins tu fais du sport et ça tout ça s'illuminerait frère c'est franchement pas mal vous te louez pas ? c'est où ma pioche ? mon caillou là ça va mon caillou il est où ? du coup ce que je fais c'est que je ramasse comme ça je me mets accropi c'est plus facile en fait c'est un jeu assez chill et en même temps il est cool parce que t'as de la progression au niveau de la communauté t'as moins de progression au niveau de ton perso mais tu peux te faire des armes tu peux améliorer tes compétences etc donc finalement ça va tu peux créer ton économie tu peux tout faire donc ouais c'est un jeu faut pas jouer seul quand même faut le faire avec des gens et du coup le serveur français quand il est sorti que je suis allé dessus c'était vraiment une aubaine c'était très très cool je sais plus comment on fait ah oui on peut avoir ça on peut même le replanter je crois je peux le poser ah oui c'est vrai qu'on peut faire des feux de camp comme ça oh yo le souvenir non mais du coup si je fais ça ça fait un feu waouh et ça fait des cendres parce que c'est de la merde c'est pas un vrai feu de camp je crois qu'il y a un craft pour le feu de camp là il y a une nouvelle map ça ressemble à Genshin et à Runescape un peu et un jeu de survie classique ah oui d'accord la mine la forge et les trucs à côté j'ai pas vu je suis pas là dedans surtout ah mais on est que dans la zone de on est que dans la zone de la ville là je crois on est pas encore dans les autres parties de la map d'accord moi je croyais que c'était ça la forêt et tout mais non une fois les gars je suis allé là où tu on a réussi à trouver un moyen de sortir de la map mais il y avait rien autour tu sais ça se voyait et le chat de proximité il est cool parce que tu vois la bouche des joueurs qui bougent c'est incroyable voilà donc moi je vais essayer de rendre ce jeu plus intéressant là et les streamers là et les viewers là qui ont des casques VR venez on se crée un serveur et on recommence tout de zéro et je fais des lives dessus et on devient on devient des pro players on va relancer le jeu jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle mise à jour on l'a vu je vais faire un topo ça c'est un bâtiment vous pouvez monter en haut en faisant de l'escalade en bas vous pouvez fabriquer des pièces avec les minerais d'or là c'est la place du marché à côté et un petit panneau avec un event de noël parce que c'est noël là-bas c'est l'endroit où on construit les sacs à dos je sais que c'est l'endroit où on peut fabriquer des sacs à dos etc là aussi c'est une place de marché je pense et de souvenir il y avait moins de gens qui jouent à ça au niveau de l'économie ça c'est un truc de tir à l'arc ça c'est le spawn là-bas où j'étais ah non non là-bas il y a un le spawn il est là-bas en bas à droite là-bas c'est une zone où on peut aller looter et tuer des monstres on peut monter sur le bord d'une falaise pour aller trouver des coffres parmi les mobs là au-dessus aussi il y a des canards il y a des monstres il y a de l'eau quand tu vas dans l'eau tu meurs par contre mais là il y a un nouveau chemin qui mène vers les montagnes les ravins je veux aller en bas dans les ravins et au-dessus aussi ça je vous ai pas montré je vais vous montrer après je fais un topo en fait aujourd'hui on fait une découverte plutôt parce que je vais pas jouer longtemps il me reste qu'une heure à peine alors dans la map chers amis vous allez trouver de nombreuses choses l'une des premières choses qui est extrêmement intéressant pour votre personnage mais attention c'est pas simple du tout parce qu'il faut farmer en utilisant une pioche et en cassant du minerai vous allez augmenter vos compétences de mineurs et par exemple grâce à ça oh putain c'est long et grâce à ça vous allez pouvoir augmenter votre arbre de compétences avec des hôtels comme ça je crois qu'il y a 4 ou 5 hôtels différents comme ça et dans ces hôtels vous avez des arbres de compétences là par exemple c'est une compétence la première que vous récupérez quand vous gagnez de l'xp avec l'arbre ici d'ailleurs l'xp ça se voit ça se voit ici donc vous faites un tour complet avec la petite barre bleue ici c'est que vous gagnez un point de compétence que vous pouvez mettre dans une compétence au début tu peux prendre que le premier après tu peux choisir et là c'est par exemple quand tu tapes 3 fois sur un rocher le 4ème coup ça fait un critique et du coup tu vas plus vite pour miner ça par exemple c'est compétence qui fait des gros fracas je sais pas trop ça c'est le même mais au bout de 3 coups au lieu de 4 ça c'est un truc qui permet de visualiser les minerais autour je crois idem je pense ça se fracasse plus vite je pense ça c'est pour les ressources quand tu les ramasses ah ouais tu peux choisir parce que tu les ramasses plus vite je crois tu fais clic droit et qu'il y a plein de ressources par terre au lieu de tout ramasser un par un tu fais clic droit comme ça et ça ramasse tout le tas et il y a plein de compétences comme ça compétences de combat compétences de mineurs compétences de forge et compétences de bûcheron et je sais pas s'il y a autre chose je me souviens pas mais le pont là normalement il faut le construire aussi je crois le pont s'ils l'ont changé là au dessus il y a un hôtel ultra cheaté trop bizarre que je me souviens pas c'était un des derniers trucs qu'ils ont rajouté moi j'aimais bien le jeu j'ai beaucoup vu au jeu et c'est pour ça que je m'en rappelle encore parce que les mécaniques elles sont sympas ça change tellement de tous les autres jeux en plus c'est fait par une équipe indépendante mais ils sont que 5 dans le studio je crois 5-6 pas énorme pour une équipe waouh noël what the fuck ouais normalement c'est des cadeaux mais là ils ont fait n'importe quoi tout peut avoir des sucres d'orge pour te nourrir ah oui c'est vrai que tu peux faire ça c'était trop bien ça nos barres de bouffe elle est où ok elle est pas mal des morceaux de champignons ouais ça c'est quand tu les coupe des têtes de flèche oh il y a un cadeau omg j'essaie de le couper oh de la viande quitte omg ça c'est de la viande découpée et quitte ça rapporte beaucoup ça rapporte beaucoup de bouffe ça je crois ça rapporte quand même un tiers de ma barre il faut le cuire dans un feu il faut pas le mettre dans le feu mais à côté du feu quand tu vois que ça fume c'est que ça cuit et quand ça fait de la fumée noire c'est que c'est trop cuit il y a un système comme ça ça c'est de la viande pas cuit de sprigule les sprigules c'est les cochons la boîte aux lettres autre partie de la map ouais ça c'est la petite place du marché parce qu'il y en a une autre ah non il faut construire les établis aussi je crois ils les ont pas fait ici ah ils ont presque fini en établi si normalement tu peux faire du RP c'est ça qui est trop cool moi j'imagine trop un RP là RP vendeur le gars il part il part toute la journée parmer des ressources pour sa vente et il revient le soir il fait oh mon marché est ouvert promotion 50% sur le nouveau poulet quoi sur le poulet pour les joueurs qui ont par exemple pas envie de farmer un métier etc ils peuvent parce que t'as t'as l'occasion de rencontrer les autres un jeu social ça c'est quoi c'est une boîte aux lettres 20 dollars 20 dollars gratuits oh putain ouais je crois que c'est des cadeaux des développeurs ça je crois que c'est des développeurs qui te donnent ça 20 dollars et ici c'est la banque je crois qu'il y a pas beaucoup de recettes ah ouais mais ça t'apprend des trucs de tir à l'arc une pointe de flèche un bâton et une plume ça fait une flèche alors un arc avec deux morceaux enfin c'est un arc c'est un bâton spécial pour les arcs c'est pas un bâton normal un bâton avec deux petites boules de paille ça donne un arc comme ça je pense je sais plus je peux le retirer dessus et tu récupères trois plumes par poulet deux viandes ok ouais ici aussi c'est une espèce de réserve non ? ah bah oui ok c'est beau ça c'est une tête d'arc non ? c'est pas un truc pour l'arc tu veux plus de dégâts avec c'est quoi ça ? c'est pas la banque mais attends ah merde voilà qu'est-ce que je fais là ? ah mais je récupère mon argent ok je l'ai compris oh le con ça c'est une table mais en vrai il y a plein de petits trucs comme ça ah c'est ça la banque plutôt pour poser des trucs dans les coffres ok moi ça me dérange pas de parler anglais s'il faut à la limite je sais que les serveurs FR je suis encore sur le serveur du jeu il y a beaucoup de gens qui jouent pas parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour pour les nouveaux joueurs ça peut être sympa ouais ils connaissent pas peut-être les sons du jeu sont trop forts pour vous je sais pas il y a des gens sur mon live non je regarde vite fait ah il fait déjà nuit c'est comme Minecraft je suis bloqué en train de courir H24 c'est quoi ça ? je me souviens plus c'est ici les machines pour faire des pièces pourquoi il faut ça ? les cristaux qu'on trouve dans les mines non ? je sais plus si c'est dans les mines ou si c'est dans la forêt j'ai un pu j'ai tout oublié merde ça fait deux ans tu m'étonnes il y a des endroits où j'allais pas on voit le chemin là quel bon jeu c'est sûr que c'est bien de mettre une petite parfois l'ambiance est un peu semblable partout à part dans certains biomes où s'il y a du vent la forêt je crois c'est un peu différent mais c'est un peu le même aussi il manque des boss il manque des raids et des donjons mais les devs dans la roadmap ont prévu d'en faire après la roadmap elle a changé parce qu'ils ont moins le temps ils ont eu moins le temps à un moment avec le problème de devoir faire une version pour le quest qui les a ralenti je vais essayer de faire le parcours les gars oh mais il n'y a pas de parcours si merde j'ai pas de compétences moi non il n'y a pas de truc comme ça je vais mourir adieu je voulais vous voir vous montrer comment on meurt je veux PV je suis mortel c'est quoi ça une petite fée qui me dit ce que je dois faire le combat va commencer je viens affronter les ennemis surtout aller voir parce que ah les animaux ils dorment la nuit c'est vrai ah ils se couchent oh bah allez bouge ça explose c'est comme dans sa ou c'est comme dans sa ou l'autre un petit bout de poulet et plein de flèches ok et peut-être que je pourrais faire de la bouffe avec le poulet on va aller voir là y'avait pas un truc what ah je suis en train de régénérer ok ah les baies les baies c'est trop bien c'est un truc que tu trouves partout ça te donne pas beaucoup de bouffe vraiment mais ça se mange très vite moi au début c'est ce que je faisais quand je commençais le jeu sans poulet parce que le poulet c'était chiant à farmer il fallait les tuer puis il fallait cuire etc le poulet cru c'est pas ouf ça rapporte rien et je crois que ça t'empoisonne un peu et quand j'étais empoisonné frère c'est chaud je connaissais des gars déterminés qui faisaient ça y'a des petites piscines je sais pas trop ce que c'est cet endroit je crois que c'est une zone à farm pour les poulets c'est vrai qu'en termes de variété de mobs il me manque un peu parce que les devs ont dit qu'ils en feraient aussi mais voilà trop le temps au moins le jeu n'est pas dégueulasse même s'il manque du contenu c'est pas ça je suis là et là y'a un symbole bizarre je sais pas trop ah oui y'a ça là c'est pas pour faire un puits ah oui c'est un endroit c'est une espèce de puits et parfois ça fait ça donne des loot c'est rare c'est un peu comme les coffres dans les coffres y'a des loot random mais il faut les fermer sinon le loot il se remet pas à jour ou alors il faut les ouvrir et il faut vider les coffres pour que de nouveaux loot spawnent dedans sinon ça reste pour les autres joueurs et si tu veux optimiser tu rapporte le loot au village il a peur là piste de chien il a peur hein je suis le roi champignon j'ai vite été tué merde mange pas ça trou de balle la grosse lune de mon anus oh oui mais vraiment y'a des bonnes idées pour des RP et tout là tu peux te faire tu sais une bonne petite soirée what the fuck ah oui c'est vrai qu'il y a des outils comme ça parfois ça c'est des outils rouillés que tu peux trouver partout si t'as pas d'outils pour farmer par exemple et que t'as pas envie de crafter des outils de base tu peux prendre ça et couper des arbres etc ça c'était cool je sais pas si je peux le faire comme ça merde y'a pas de buisson aïe 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 du coup vous vous mettez autour du feu mes amis je vais vous raconter une histoire très longtemps en mille des étoiles régnait une créature démoniaque le wendigo et il paraît qu'il se cache dans les montagnes autour de township la ville le vaisseau c'est vrai que le vaisseau c'est chaud ah mais oui attend ça c'est pour le début de feu c'est pas un jeu vert les gars c'est du travail je vous le dis moi je sais qu'il y avait un gars je le connaissais je m'en rappelle maintenant s'appelait comment et puis comment il s'appelait mais c'était mon pote et c'était un de mes potes on avait une équipe de 3-4 on était à 3-4 je les connaissais pas un par contre on s'amusait tellement oh putain je vais mourir tu vois là ça fume parce que c'est en train de cuire je m'accroupi là je me suis accroupi quand c'est noir quand ça fait du noir c'est que c'est cuit ça prend un petit peu de temps à cuire du coup les bâtons en fait ils les pop putain merde ça va pas marcher comme il y a cette bâton fallait que je nourrisse un peu plus oh putain de merde pas mis assez près du feu ah si c'est bon ok let's go j'ai de la viande cuite première fois que je cuit de la viande je crois je te conne pas avant c'était pas moi qu'il faisait j'avais des gens qui me donnait de la viande de l'argent il me donnait de la viande ok mais en soit c'est cool et moi je crois que c'est un bon business les gars et venez je vais vendre de la viande je vais vendre de la viande dans dans la ville je vais ouvrir mon propre marché là je vais faire venez venez acheter de la viande bien cuites vous n'aurez même pas à la faire vous même incroyable c'est quoi ça mais non ça c'est le puits oh mais personne n'avait ici le puits il était un peu aux effes et il coûtait cher à fabriquer qu'est ce qui servait à quoi le puits pour prendre de l'eau je crois parce que l'eau c'était bien pour c'était bien pour la cuisson je sais qu'il fallait prendre des seaux d'eau pour faire à manger parce qu'il y a des marmites putain merde oh yo parce qu'il y avait des marmites dans oh yo moi je sais plus je sais plus ah non c'est par là que je le prends c'est par là que je le prends non je sais plus comment on le prend voilà le saut c'était bien parce que ouais parce qu'ici tu le mettais je crois tu l'avais directement rempli tu devais juste retourner pour aller pour aller remplir l'eau dans les chaudrons pour faire les potions et tout et les recettes mais les potions les recettes oh c'est ouais regarde les potions les recettes elles n'avaient pas tant que ça je crois salut siripus c'est le jeu en vrai c'est township tale ouais 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 comment tu vas je vais arrêter bientôt moi je suis crevé mec j'ai joué à Pavlov pendant 3 ans moi je suis en vert en vrai ouais en vert c'est le jeu en vrai ouais je suis en vrai là mais le jeu il est pas vrai tu sais c'est un jeu social où on crée une économie et on fait tout ce qu'on veut et du coup je faisais une petite découverte pour les gens qui me regardent et quand même personne c'est pas trop grave là là il y a un passage secret pour aller dans une zone plus facilement mais c'est dangereux parce qu'il y a de l'eau et l'eau elle te tue il y avait des mobs là parfois je me souviens plus il y avait des bangers parfois c'était un peu vide c'est pour ça que personne vient ici et je vous enquête pas vous en faites pas c'est pas une bonne zone pour farmer normalement on peut pas aller ici mais on peut aller plus vite en bas ouais vas-y je vais faire ça c'est plus rapide vous voulez voir du combat oh putain merde oh c'est mon waifu tu es en démocratie au moins ouais je sais pas mais après ça dépend si le chef enfin le village il a un chef ou pas tu vois ah tu vois les joueurs sur la map elle a dit que j'avais un beau chapeau ou pas elle était kawaii elle a dit que j'avais un beau chapeau OMG elle a dit que j'avais un beau chapeau le gars qui rencontre jamais des gens OMG mais elle a tout loot non elle a pris tout le loot t'es chier y'a plus de loot les gars y'a plus de loot c'est quoi ça je me souviens plus ok il faudrait qu'ils ferment les coffres là pour contre c'est quoi le bouton pour sauter ah merde ça c'est pour se déconnecter ah ouais tu peux faire ça aussi ça c'est pour les joueurs qui aiment pas marcher faire ça parfois c'est bien pour sortir de certaines situations tu fais ça mettons ça prend de l'endurance ça te coûte de l'endurance tu es là tu es là le jeu est trop bien tu live ce soir non 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 détruis la hein hein mon reuf quoi c'est un jeu coopératif après tu peux te battre avec tes potes mais c'est chiant parce que quand tu meurs tu perds ton stuff tes sacs et tout ils tombent par terre et après un moment ils peuvent dépop je crois moi je vais me battre mec avec ces épées en carton que j'ai trouvé tu peux créer tes armes et tout t'as une forge t'as un truc de bûcheronnage c'est dingo j'espère qu'il n'y a pas de monstre qui vont respawn parce que la meuf elle est passée ici on peut couper le bois c'est comment quoi de hache au secours I have note de hache oh elle a coupé du bois elle ça c'est des morceaux d'arbres coupés on va où les gars venez venez on va se battre vous allez voir un des monstres du jeu c'est les worms les worms je sais plus les worms oh putain oh putain the fuck oh putain j'avais oublié ça oh mais comment on parie je me souviens plus comment on fait oh putain il me fait des attaques de con avec mes armes en carton c'est trop dangereux je suis en train de me parie tout seul je parie mes propres attaques frère une attaque lourde oh putain waouh non je fais pas de live ce soir je fais un live demain mais pas au soir le week-end c'est pas le soir oh putain il était chiant en plus c'est un verre et les mauves ils sont plus grands ils sont plus chiants à tuer c'est de la merde ça c'est pour construire le pont pour aller en haut fais chier ils ont rien fait sur ce serveur mec ils ont rien foutu on peut aller c'est là bas il y a des coffres partout parfois t'as du bon loot merde je suis bloqué on la touche ça me casse les couilles je prie pour qu'il y ait des monstres mon épée elles sont presque noires arrête avec ça là c'est pas ouf ce que tu racontes là c'est raciste Siripus dis le moi dis le moi dis le moi pour le premier degré arrête de le cacher là toi tu dois sûrement être pote avec Yad hé 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 c'est réel je sais pas si je peux me battre avec ça c'est pas de la bah c'est pas des armes en fait c'est de la merde c'est quoi ça oh petit feu d'artifice c'est rare ça et ça c'est du sel pour la cuisine venez 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 hé 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 oh merde oh putain c'est un c'est quoi cette couleur frère c'est un nouveau c'est quoi cette couleur oh putain il est allumé hé hé c'est quoi cette couleur attendez ils étaient comme ça ils étaient comme ça les violets ils étaient pas comme ça les violets moi je me souviens des violets mais pas des bleus je crois que c'est des snipers de con ceux là oh 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 c'est gros putain c'est quoi ce boss final oh il est énorme oh 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 putain j'ai pas de compétences et j'ai des armes de con oh putain soit comme one shot normalement ouïe ça va il était pas si dur mais j'avais des meilleures armes aussi eux ils rapportent de l'xp ils donnent pas d'items je crois putain frère t'as vu le truc bleu hé non 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 arrête arrête hé je vais finir ma face non je suis réaliste t'es pas réaliste du tout là tu t'essaies juste de de contourner c'est mal alors qu'au final c'est vraiment mal non prendre un bout de bois je vais aller taper des gens avec en plus les gens ils ont l'air kawaii ici on peut rencontrer l'amour mec t'as vu hé hé comme sur discord let's go non 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 et là c'est un peu de l'incitation même si pour ça c'est du bon mais j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un que je connais pas qui viennent sur mon live et qui fasse hé mais il est en train de d'être de dire des trucs racistes son viewer là je vais pas rester sur son live omg normalement je dois je dois donner l'exemple eh oui du coup ouais y'a des gens ils vont mal le prendre tototoloto totororoto attends parce que je vais faire une espèce de découverte du serveur mais le serveur il est trop grand donc je vais pas réussir je dois arrêter dans 20 minutes moi t'es au courant que ça fait 4 heures que je suis en vert que j'ai un truc sur la gueule qui me chauffe le cul je suis avec ça en main moi allez où ma barre d'endurance d'ailleurs oh des cadeaux des cadeaux des cadeaux des cadeaux merde c'est pas des vrais c'est de la déco j'avais pas pensé à ça je me disais les cadeaux ils sont bizarres ils ressemblent pas à des cadeaux normaux oi oi c'est waifu ici la waifu c'est la waifu elle parle russe elle parle russe omg c'est la waifu qu'est-ce que tu racontes battle royale 3 amour ça colle pas ah bon pourquoi je crois que je ne mérite pas l'amour mec qu'est-ce que tu racontes j'ai eu le cadeau du maroc le bois c'est du cadeau du maroc j'essayais pas moi ici c'est la place du marché ici vous pouvez vendre ce que vous voulez d'ailleurs il y a une map oh putain plein de trucs de craft beaucoup trop de trucs de craft ok une armoire vide c'est quoi ça ? ah d'accord c'est bien fait ça ça appartient à qui ? out of stock ah merde 3 bois 2 pièces d'or putain c'est cher économie de con le mec a déjà 19 balles dans son truc il y a des gens qui ont quand même acheté donc ça marche mais je crois que c'est le seul qui vend je vais les aider probablement que c'est le seul qui vend parce qu'il n'y a qu'un seul truc de marchand c'est des machines automatiques là tu peux faire du marchandage comme toi comme tu veux ça de ma vie je n'ai jamais vu ça je ne connais pas ce truc ce serait pas un beacon pour savoir où est le village là ? non ? à quoi ça sert ? le mec met un caillou au dessus machin le caillou il vole le gars qui comprend pas prends ça du sel non je crois qu'il faut des pierres bleues je suis trop con et ouais mon gars qu'est-ce que tu veux ? pourquoi tu danses là ? je suis trop complètement con salut Noxy vous désolé un cadeau contre un chameau une femme contre un chameau deux chameaux la femme je crois non c'est pas un chameau deux femmes je dis ça comme ça je sais plus c'est pas que tu mérites pas l'amour mais toi ça colle pas que tu sois avec quelqu'un ouais parce que je suis bien trop bizarre ou juste parce qu'il faut que je trouve un truc compatible et ça va être compliqué le bot mange tout tes mours mort ? le bot il a rien fait t'as un problème dès que le bot j'ai rigué moi-même donc si t'as un problème tu viens me voir oh yo il est fou lui ça va Noxy dans une espèce de jeu incroyable un jeu où on fait de la cuisine regardez y'a des bols les bols on peut les boire directement comme ça la louche c'est pour servir euh c'est pas qu'ils ont fabriqué les bols avec la miniserie euh ça c'est quoi ? un tonneau pour mettre du liquide ouais ok y'a rien dedans je pense hein je suis pas sûr bon tu mets 4 nourritures dans une marmite ah d'accord 4 champignons rouges dans une marmite ça fait 2 potions de soin un champignon lumineux qui se trouve dans les grottes euh une citrouille je sais pas ce que c'est une aubergine et un champignon lumineux ça donne de la vision nocturne euh ça là je crois que c'est de la vision nocturne ou de la vision pour les minerais de la vie et de la bouffe ça c'est le même ça c'est les champignons blancs c'est les champignons spéciaux c'est la bouffe 4 bouffe ça fait beaucoup plus de bouffe vous avez les barres en dessous on va mettre de l'eau bien sûr ça ça donne des ça c'est une potion de force et de bouffe c'est patate force bouffe vitesse vitesse cœur protection protection cœur ah ouais ils ont toutes les recettes cœur cœur vision bouffe je rêve pas tourner c'est pas mal tout ça il n'est pas de ça mais je sais qu'il y a un endroit où on peut avoir des légumes couseau what the feu là tu accroches les chaudrons et tu les remplis d'eau tu fais un feu en dessous donc c'est vraiment très chiant et tu poses tes recettes dedans quand le feu fait de la vapeur et jusqu'à ce que ça devienne noir si ça devienne noir c'est que c'est plus bon ouais ils ont posé ça je vais être gentil on mange pas les os frère j'essaie qu'avec les os si je les mange je peux faire ça oh wow il suce ouais j'arrive à parler en même temps ah non c'est pour les faire disparaître parce qu'il y en a partout après quand tu bouffes c'est nul ça va et toi kéké de botte il fait rien là les gars pour pas être ban ah oui oui j'ai cassé ma pyramide de carlo qui danse réjouis toi c'est nouveau ça en plus c'est twitch qui m'a donné ça et kéké de botte il fait rien moi je vais bien ah la proprio ah ouais désolé en plus t'arrives quand j'ai la proprio qui arrive j'ai ma daronne qui m'envoie un message mais j'étais en vert donc je l'ai pas lu et elle dit que la proprio doit passer dans ma véranda pour aller sur le toit de la maison du proprio qui est en dessous parce qu'il devait remettre une plaque qui allait tomber sur le toit et du coup elle a il y a le proprio et la proprio qui ont dans la soixantaine je crois ils sont peut-être un peu plus vieux ils viennent et ils sonnent comme des malades manteaux c'est pour ça que je suis allé voir je suis resté autour pour éviter qu'ils m'entendent crier tu sais vole le livre on peut pas voler vole tout bah non c'est toi qui as l'habitude t'es con toi qu'est-ce que tu me racontes regarde les gens ils sont intelligents ah là je le vole pas parce qu'il est juste ici le livre mais si je le sors du bâtiment bah il respawn là-bas parce que c'est un livre de recettes que tu peux pas voler t'y es con ça c'est l'endroit où on fait du marchand chelou ça c'est l'endroit les gars ça c'est l'endroit la nuit où vous vendez de la coke c'est sûr coke simulator the fuck drug coke simulator un poulet je vais te montrer Noxip comment tu es un poulet dans le jeu vidéo est-ce que tu es prêt merde est-ce que tu es prêt c'est quoi ce poulet il m'a fait un hit shot oh y'a maîtrise totale il m'a trop fait peur ce con il y a trop de balles ah j'ai pas l'habitude ah les bavards ouais les bâtards surtout tu peux dire bâtards je crois je sais pas si ça te banne mais voilà regarde par terre s'il n'y a pas des sachets ouais non j'ai pas vu de sachets là j'ai vu de l'herbe mais de l'herbe ça se fume les gars tu vois tout ça ça je peux fumer je peux faire mon système parce que si je veux je construis mon échop et je vends de la weed ah ouais c'est quoi ça ah c'est là où je peux changer de vêtements non c'est pour changer de vêtements si t'as envie de changer de look parce que t'as acheté des skins Valorant ouais c'est ça on a pas encore été là dedans je vais le pousser lui le pute chicken dips il tombe dans l'eau c'est bien ça ah merde il meurt pas dans l'eau c'est vrai moi je meurs non oh il y a une épée là il y a un gars qui a fait tomber son marteau je sais pas ce que c'est il a fait tomber un manche pour une arme super stylée merde je lui aille ouais du coup j'ai perdu de la vie ça un petit peu aïe 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 regarde regarde là aussi on peut faire des trucs chelous on peut espionner tu te mets là et tu vends ta drogue POV je vends de la drogue hey Baban après avoir lancé son business ouais ouais mais moi je peux faire mon business en vert c'est moins dangereux et la police elle ira pas me chercher pour me niquer ma mère y'a pas de problème après pour la contre-attaque moi aussi POV je suis caché dans le trou POV j'ai perdu mon épée POV le poulet à respawn y'a etiot j'avais pas prévu ça what the fuck en plus je suis en train de gaspiller la nature y'a du poulet partout je vais pas le ramasser rien à foutre j'ai pas du bois là tu veux un champi mon gars tu veux un champi tu veux un champi mon gars tu veux un champi non 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 ça c'est délicieux bienvenue dans la menuiserie ici c'est la menuiserie qu'est-ce qu'on peut faire dans la menuiserie on peut fabriquer des dingueries tu mets la page de la constru que tu veux sur le machin ici ensuite tu mets du bois là que ce soit des troncs etc puis tu pousses le machin pour le mettre à la bonne hauteur ensuite tu appuies sur ça pour poser le machin et puis c'est tout et après tu tapes avec ouais ils l'ont pas fait je crois avec ça t'as un tailleur ça marche t'as des patterns aussi tu dois taper à certains endroits et ça te dit où tu dois taper regardez par exemple avec 6 bûches tu peux faire une espèce de p'tain c'est quoi ce truc de machin et après tu poses une page et puis tu tapes avec ton maillet puis quand tu tapes ça découpe et ça enlève les morceaux de bûche et je me souviens plus comment ça marche comme ça tu fais des parties pour faire un bouclier par exemple le bouclier c'est bien pour éviter les tirs euh tu peux faire des manches pour des armes là je ne sais plus ce que c'est ça aussi tu veux faire une louche un truc un truc comme ça un autre truc comme ça ce truc là un truc comme ça j'ai aucune idée de ce que c'est mais tu peux faire plein de trucs combien il y a de pages combien il y a de pages combien il y a de pages au secours au secours oh un lance pierre ça peut être drôle on l'a jamais fait on l'a jamais vu surtout du loot oh les fils de pute y'a pas de loot désolé le chat c'est juste pour se niquer sa mère c'est la table pour faire wow regarde mon loot il est incroyable ça sert à quoi ça il y a des craft attendez attendez omg il a peace control le poulet ouais ouais t'as vu et yo j'ai fait un headshot tu connais le langage valorantien le valorantien langage c'est pas mal oh salut hugo délire comment tu vas alors on a gagné des followers ou pas tu me casses les couilles là actuellement les gars et que là on va monter là au dessus on aurait bien voulu vous montrer la plaine on peut pas y aller et je sais plus où elle est la forêt je crois que la forêt c'est par là les gars on va vous montrer la forêt ça va être un bordel oh putain la forêt je crois que c'était loin pour ça il faut une potion de TP y'a pas de potion là une gueule de con je suis à poil bienvenue dans la zone numéro 1 plein de loot des arbres à couper une hache aussi du coup je vais vous montrer comment tu utilises une hache dans le jeu bien sûr pour couper vos têtes excellent n'est-ce pas je crois que ces items là on peut pas les ranger parce que c'est des items de merde qu'on utilise sur le terrain sans intérêt voilà ouais je connais pas un truc est craft j'ai coupé un arbre après je me barre les gars ça fait combien de temps que je suis en live vous avez le watch time ou pas ? oh putain j'ai débloqué toutes ces zones maintenant là allez let's go ça c'est quoi ? c'est une zone de loot ? c'est le bûcheronnage ça t'apprend à couper du bois MDR on se souvient de ça ça dit quoi le chat ? 3h55 4h je vais pas live solo alors que j'ai 0 sec ouais c'est vrai ouais bon faut bien commencer comme ça moi c'est quand j'ai commencé mec j'étais pas affilié j'ai live 3 mois sans spec j'en avais rien à foutre je parlais tout seul c'est le poulet il m'a pull up 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 il va être 17h après il faut pas que je tarde non plus à 18h ma daronne elle revient il faut que j'aille faire à manger après c'est quoi ça ? c'est quoi ce truc ? c'est quoi cette zone ? je suis jamais allé là de ma vie de ma vie toute entière je ne connais pas cet endroit what the fuck il est aimé c'est quoi ? what the fuck oh putain le screamer tire toi là c'est quoi le screamer de con bon homme de neige démoniaque complète tous les holiday quests et tu vas recevoir le chapelet du finlandais un chapeau gratuit wow comment je fais je dois tuer quoi ? je dois tuer quoi ? j'ai faim ils veulent que je mange un poulet un poulet couille il n'y a pas de cadeau ils veulent que j'ouvre des cadeaux si j'ouvre des cadeaux les gars je réussis à avoir le chapeau légendaire le chapeau de noël légendaire normalement ça se pone là-dedans mais on a dit les boules de neige c'est vrai d'ailleurs c'est trop drôle parce que je crois que les boules de neige les gars regardez merde what ? c'est quoi cet overlay ? j'ai froid j'ai froid ça marche pas plus sa mère le jeu vidéo bientôt 4h les gars ouais après j'arrête moi mais je veux juste découvrir la zone là et je vais jamais arrêter je le sais alors à mon avis c'est une zone event noël on n'était pas dispo avant on saute boule regardez des boules et par contre si c'est plus noël et que dans 3 mois tu joues encore bah tu peux mettre un stack de un comment dire un un stock de boules et tu les revends à 100 euros la boule parce qu'il n'y en aura plus sur le serveur je serais le seul à en avoir stocké giga chad giga chad le business non il a son what the fuck oh oui oh oui oh oui des cadeaux oui joyeux noël joyeux noël le chat oh 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 let's go joyeux noël joyeux noël le chat joyeux noël le chat j'espère que vous avez aimé le live de con alors on a récupéré des tissus hé les gars ça sert à quoi les tissus putain j'ai l'impression que c'est important et j'arrive plus à savoir ce que c'est censé être merde mais si c'est pour faire les sacs à dos mais je suis con c'est pour faire les machines et les sacs à dos dans la zone oh une potion une potion mauve merde je l'ai cassé non no way ça ça sert à faire aussi des sacs peut-être je sais pas j'ai oublié ma potion elle est cassée ça c'est du tissu rare c'est du vert ou c'est du bleu en fait si ton tissu est vert ton sac à dos il sera vert ça c'est du ça s'il vous plaît wow j'ai réussi la deuxième quête les gars faut vite qu'on finisse la dernière quête mais j'arrive pas à savoir comment fuck fling ok 4 heures de life merry Christmas guy merry Christmas ouais le chapeau du bonhomme on peut pas mec attends c'est la verre mais c'est pas tu peux pas tout faire tout 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 tu peux pas tout 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 faire c'est des décors de nez je crois ouais c'est des décors c'est des vieux bonhommes que tu peux baiser c'est tout je peux rien faire d'autre MDR je sais pas si c'est un cadeau cassable je pense pas les gars je sais que les cadeaux cassables ils sont près des arbres et à certains points break ça veut dire quoi ça break open 5 presents j'ai fait non j'ai pas fait sale quête de con donne moi mon loot donne moi mon loot là je te baise il me faut du feu je vois rien nique sa mère le sac nique ta mère prends feu prends feu hey 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 lalalalalala lalalalalala c'est quoi ce bruit de con lalalalalala putain le nombre de loot que j'ai défoncé là et en plus je sais pas c'est quoi des présents là je peux te dire qu'il y en a des trucs j'emmène tout ça gratuitement c'est tchao ok je vais arrêter là je crois mais il y a encore plein de trucs à découvrir le problème c'est que je voulais faire un tuto et sur ce jeu tu passes des centaines d'heures finalement comme je l'ai fait il y a très longtemps casse ouvre 5 cadeaux mais je l'ai fait non on l'a pas fait c'est fou de ma gueule le jeu je crois les gars à mon avis je vais les ouvrir à la main et pas avec une pioche ou je sais pas quoi ah mais je voulais couper un arbre et j'ai pas pu c'est chier je voulais vous montrer comment on coupe des arbres de toute façon je fais pas de raid moi je pars direct parce que faut que j'éteigne le casque et que j'enlève et tout je mouille ma gueule dégueulasse j'ai déjà coupé des arbres ici il y a un noob on l'a pas vu on l'a pas vu les gars hé 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 c'est vieil homme il a une calvitie vous avez eu il y a 12 ans il a une calvitie c'est la première fois de magie que je vois ça il mérite la mort c'est bien qu'il rire que ça oh regardez moi cet enfant là il est en train de couper des arbres c'est long c'est long let's go let's go t'as vu le mec il fait du herpé tout seul let's go let's go ok hé 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 viens non oh il a coupé l'arbre oh il a tout cassé idiot il faut qu'il coupe les troncs pour récupérer les bûches les morceaux de bois et quand on coupe une bûche on récupère des bâtons on a pas vu hé 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 ils m'ont pas vu et demain les gars moi je fais pas de verre mais je serai en live après voilà peut-être 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 je sais pas si Arzo voudrait jouer avec moi à mon avis avoir un mur peut-être ou un truc qu'on a installé puisque j'ai installé un jeu mais j'ai pas encore testé oh j'suis toujours pas testé il s'est fait je m'en ai mis à Je suis vraiment peur ! Tu n'as même pas compris ! Oh mon Dieu ! Oh merde il va me sniper ! Il m'a fait sniper ! What the fuck ! Oh putain non pas ces trucs là je m'en souviens ! Mon Dieu ! Fils de... Salut je suis décédé ! Zone de c** j'avais oublié ! C'est donc ça la mort ? Waouh ! Vous savez que c'est la première fois que je meurs ? Je crois que c'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Cadeau ! J'ai voulu vraiment ! J'ai même un micro... Ah il a aimé le micro ! C'est magnifique ! Oh putain ! C'était bon ! Allez je vais arrêter là ! On va faire comme dans sa eau ! Start link ! Déconnection ! Viewons ! Retour au menu ! Et du coup normalement j'avais un serveur français moi les gars ! J'avais French Town Tail ! Et il n'y a personne dessus ! Dommage ! Va falloir redonner vie à ce jeu de con ! Oh waouh ! Ça c'est tous mes amis ! Ah c'est Xander ! J'ai beaucoup avec Xander je crois ! Avec Romain ! Romain et Xander ! Et les autres vite fait ! Je me souviens de Romain, Xander, Alex aussi je crois ! Les autres par contre ! C'est rien plus trop hein ! Mais c'est que des gens avec qui j'ai joué ! Et ça c'est quoi ? C'est mes... Watmails ! Bon après on peut rejoindre des serveurs via le launcher aussi hein ! Moi j'en ai que 3 parce que j'y fais que ça ! Oh putain ! Trop drôle ! Ouais ! Le gros serve c'est celui-là ! C'est Fun Tail ! C'est le fun ! J'aimerais trop un serveur ! T'as le nom du serve et à côté il est mis RP ! Ça tu dois être RP quand tu joues ! Ce serait trop bien ! C'est GTA RP mais... Euh... Le pauvre ! T'inquiète y'a pas de problème ! Moi je l'ai niqué sa mère ! Wow ! Chers amis ! Attends ! Est-ce que je peux faire le truc maintenant ? Oh merde ! Dommage ! Va falloir que je le fasse là ou trop dans le jeu ! On va aller sur French Troll ! French Tid ! French Troll ! French Full ! French Fall ! French Fill ! Je vais vous laisser là ! Donc si vous voulez partir maintenant vous pouvez ! Je ne fais pas de raid ! Je reviens demain à 13h aussi ! Et si vous n'êtes pas là demain ! La semaine prochaine vous allez sûrement cours ! Et c'est la fin des vacances peut-être pour certains ! Donc bon retour de l'école ! Bon travail MDR ! Euh... Moi je travaille pas je stream ! Et c'est mon travail entre guillemets ! Ça m'arrange ! C'est cool ! Y'avait du monde hier en plus ! Pourquoi j'arrive pas à me connecter ? C'est bien qu'il sait plus jouer au jeu ! Je voulais juste faire mon intro avec ma gueule ! Parce que vous l'avez pas encore vu ma gueule ! C'est pour ça que les gens ils sont là ! Ah t'es trop drôle ! Parce que moi j'ai un skin qui date d'il y a deux ans ! Que tu peux plus avoir aujourd'hui ! Hé 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 ! J'ai un vieux skin ! Du coup ça me rend plus unique que les gens ils me rencontrent ! Ils sont là ! Waouh ! Qu'est-ce que tu es stylé ! T'as une belle tête toi ! Non ! C'est juste un champignon sur la gueule ! Ah voilà ! Ah l'escalier il est fait sur ce serveur là ! Ça c'est le serveur français où on jouait tous ! Oh putain faut que je vous montre la diff ! On a tout ça là-bas ! Voilà c'est tout ! Et on a l'escalier de merde ! Qu'ils ont construit ! Ah il était long lui ! Puis tu débloques ce chemin là et le chemin ici ! Et le chemin ici c'est juste pour augmenter tes level up de compétences je sais plus quoi ! C'est quoi les compétences ? Ah c'est les compétences de forge ! Pour forger plus vite ! Je chauffe etc... Non mais j'ai pas augmenté mon niveau de forge donc je... Sa mère ! Les campements et tout ! Je suis jamais allé là-haut ! Je sais pas si tu peux aller là-haut si c'est de la décoration ! Pas sûr ! Je pense pas les gars ! Finalement on a pas coupé de bois ! J'aurais bien voulu vous montrer c'est trop bien le bois ! C'est un des métiers que je formais le plus ! La forge je l'ai pas farmé mais j'ai tout farmé sauf la forge ! Oh qu'est-ce que c'est long ! Oh qu'est-ce que c'est long là ! Quoi ça y'a une maison depuis quand ? J'ai jamais vu ça ! Hein ! Maison de fond ! Interdiction d'entrée sans permission ! What the fuck ! Attends on peut fabriquer des maisons en fait ! On peut fabriquer des maisons dans le jeu ! What the fuck ! Je streamac ! What the fuck la maison ! C'est fou ! Oh ! Il a plein d'armoires le con ! C'est un joueur qui a fait la maison ! Je savais pas que tu pouvais ! Je savais pas hein ! Je déconne zéro ! C'est nouveau ça ! Et quand tu peux construire des maisons ? On va laisser moi rentrer ! Attends ! L'épée ! Attends le mec ! Voilà ! What the fuck ! What ! Bon bye ! Au revoir Noxime ! Merci d'être venu ! Le fils de pute ! Mais attends il a même un étalage pour mettre ses armes ! Il a son sac ici ! Ça c'est un sac pour les ressources ! Il a même un porte-lampes ! Une vraie lanterne ! C'est quoi ce malade mental ? C'est un génie ! Oh il a une potion ! Putain ! Il a un gros seau rempli de potions de TP ! Et du coup quand il a besoin de potions de TP il prend sa fiole et il remplit ! C'est un génie ! Oh les flèches lumineuses et tout ! Ça c'est du minerai rare je crois ! C'est le rouge ! Je sais qu'il y a plein de minerai rares ! Il y a des minerai plus sombres et tout mais j'ai pas trop les diff en tête ! Ça c'est la gourde ! Tu peux remplir deux potions dans une gourde ! Ça c'est un minerai explosif ! Je crois ! Et la rareté c'est la couleur ! Donc là c'est... C'est comme ça ! Ces couleurs là c'est plus rare ! Mais je crois que c'est en fonction du nombre ! Ouais c'est ça ! Plus il y en a plus c'est rare ! Les courgettes ! Ça je chiemme pas ce que c'est ! Je crois que c'est de la viande de cerf ! Euh... Non c'est ça la viande de cerf ! Ça c'est de la viande de cochon ! Cochon géant ! Ça c'est des lames ! Après il y a des... Je dois vous dire un truc ! C'est que dans le jeu... Vos armes elles s'usent ! Donc si vous prenez un mauvais minerai pour crafter une arme... Elle va s'user plus vite avec le temps ! Donc vaut mieux avoir un bon minerai si tu veux faire une bonne arme au début ! Au début tu t'en fous un peu ! Tu fais des armes un peu lambda ! Je lance dans l'arc ! Oh c'est dur ! C'est un arc de fou qu'il a ! Je vais le remettre là ! Je vais sortir je vais pas voler ces trucs ! Je savais pas que tu pouvais craft des maisons ! C'est nouveau ça ! Ça manque que sur les PC... Les serveurs PC verts ! Oh je suis genre merde moi ! Ah ! Let's go ! Putain on peut craft des maisons depuis quand ? Il a fait un peu n'importe quoi avec sa maison mais ça a l'air d'aller ! Comment il a fait ? En fait j'arrive pas à savoir comment on fait ! On va aller voir un tuto en mon avis ! Et attends ils ont pas fait le pont ! Oh il est là-bas ! Ça c'est un autre pont ! Faut que j'arrête mais j'ai pas envie ! Ah ouais le pont là il est dangereux ! C'est un pont de merde ça ! Faut rester sur une branche comme ça ! Je crois qu'il y a un truc qui manque dans le jeu ce serait de la pêche ! Et quelques métiers supplémentaires mais sinon c'est bien ! On peut faire de la... enfin... Y'a pas de l'agriculture aussi je crois ! La pêche et l'agriculture ce serait pas mal ! Oh putain ! C'est ce bruit ! Et ici tu récupères des carottes, des oignons, des tomates, plein de trucs comme ça ! Mais là-bas aussi dans la plaine ! On peut l'appeler des petits campements avec des arbres comme ça ! Dans les campements il y a plein de loot mais y'a pas de monstres c'est dommage ! C'est quoi ça ? J'ai envie d'aller voir ! Y'en plus ce qu'il y a là ! Ok je vais là et j'arrête ! Normalement quand tu vas là... La forêt tu... tu veux aller par là non ? C'est par là la forêt non ? C'est pas le petit sentier là ! Pour aller dans la forêt ! Et là-bas au-dessus y'a une tour ! Normalement on peut aller là-dedans ! La tour là-haut ! Putain c'est quoi cette tour de con ? Elle est à 10 km ! Je crois qu'on peut aller là-dedans hein ! J'ai vu dans le dernier trailer ! What the fuck ! Y'a un crack ! Ouais 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 t'as vu ! C'est toujours là ! Mais je fais bye ! Ouais j'ai pas envie ! Oh le jump ! Oh yo ! Comment je fais pour avancer moi ? Oh yo ! Oh yo ! C'est dangereux ! Oh yo ! Y'a des campements de partout ! Ça c'est la zone où je me suis fait baiser ! C'est vrai que c'est pas si beau ! Oh putain y'avait une table de loot ! Euh un nouvel arbre de compétences plutôt ! Euh un nouvel arbre de compétences plutôt ! Pour la chasse non ? Pour le bûcheronnage ! Ok ! Les compétences de bûcheronnage ! Moi j'y vais hein ! Aïe ! Ouais t'as deux chemins en fait ! Ouais t'as deux chemins en fait ! Allez j'vais rester là moi ! J'vais faire la caméra et j'vais faire ! Salut les amis ! J'espère que ça vous a plu mesdames et messieurs ! Salut les amis ! J'espère que ça vous a plu ! On est en plein combat avec mon ami ici ! Jesus Christ ! Oh wow ! Ta gueule ! Ta gueule j'ai dit ! Ta gueule ! Ta gueule mon ami ! C'est parti ! Let's go ! Mettez un pouce bleu et un commentaire ! Et abonnez-vous ! Tchao ! J'vais dieu mec ! J'vais dieu ! Vite 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 ! Putain on a quoi ? La map ! Voilà ! Déconnexion ! Déconnexion ! Déconnexion ! J'peux pas ! C'est comme dans Sao ! OMG j'peux pas ! J'peux pas me déconnecter ! Putain what the fuck ! C'est comme dans Sao ! On peut pas se déconnecter ! Vite ! Non on peut pas se déconnecter quand on se combat ! Mon dieu ! On peut pas se déconnecter ! Je déconne pas ! Comment je fais ? Je peux pas me déconnecter ! OMG 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 ! Oh putain le bordel ! Faut que je me barre je peux pas me déconnecter ! J'suis encore en combat ! Oh putain là c'est bon ! Oh le bordel ! Il est 17h22 ! Ouais j'vais arrêter maintenant du coup je vous laisse ! Je clique sur le bouton arrêt du stream hein ! Mais je vous dis à la prochaine hein ! D'accord ? Parce que... J'vais pas mettre l'écran de fin ! Donc c'est tchao n'est-ce pas ? Euh... A plus ! Donc si mais tout le monde ! J'espère que ça vous a plu quand même ! Parce que... Les gens ont pas l'habitude de la VR ! En général sur Twitch ! Donc je le fais parce que moi j'aime bien ! J'essaierai de trouver un programme pour que ce soit plus fluide à regarder ! Vous voyez c'est pas très fluide parce que ça tremble à cause de ma tête ! Donc il faut donc un peu faire de temps ou une bonne heureuse ! Inc'est pas fait que moi j'aime bien ! J'ai même pas le temps !